Qui ça ? Quoi ? C'est la perfection ! On va t'assister à quelque chose d'incroyable ! C'est des matchs que tout le monde veut jouer ! C'est quelque chose de grand ! C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr ! Salut à tous, bienvenue dans le Champions Club ! C'est votre rendez-vous évidemment sur Pix Plus Sport ! Lorsque la Ligue des Champions est de retour, eh bien forcément nous sommes là aussi dans un tout nouveau studio ! On est très très heureux de vous accueillir, nouveau studio ! Mais les anciens qui sont là ! Tout de même, il y a un nouveau présentateur pour la petite parenthèse, Alex Teclaque, Jonathan Lange sont là ! Salut les gars ! Salut Mathieu ! Salut Alex ! Salut Mathieu ! Salut Jo ! Salut à tous ! Oui parce que forcément, vous le savez, le mercato a déjà eu lieu chez les journalistes et donc Vincenzo est parti sous d'autres cieux et surtout un nouveau challenge pour lui ! On lui souhaite évidemment tout le meilleur à Vincenzo ! On en reparle dans quelques instants parce qu'il y a un programme très alléchant déjà pour cette première journée de Ligue des Champions avec dès demain de très belles affiches avec des matchs encadrés aussi le Multilive avec Marc Delire à la présentation des 20h15 et de toutes toutes grosses affiches. On aura la chance, Alex, d'être présent au Parc des Princes pour Paris Saint-Germain à Juve. Et puis Quentin Volvert et Xavier Chêne seront à Celtic Park pour Celtic et Real Madrid. Ça sera franchement déjà du lourd pour la première journée. Et on n'oublie pas non plus Séville, Manchester City. Déplacement en Andalousie pour la bande à Kevin De Bruyne. Mercredi, deux grosses affiches. Bien sûr, l'Inter face au Bayern. Et puis du côté de Bruges, on espère que les Blue Onsward iront chercher un résultat face au Bayern Leverkusen. On n'oublie pas non plus Atlético Madrid, FC Porto. De toute façon, si vous voulez tout suivre, vous connaissez la chanson depuis dix ans maintenant. Dix ans de présence en Belgique pour le Multilive. Le plus beau programme, tout simplement. Le programme le plus fou. Ce n'est pas Marc Delire qui dirait le contraire. Depuis dix ans maintenant. Et on est reparti encore pour une très chouette saison. J'en suis convaincu. On va commencer par le coup de cœur, comme d'habitude, les gars. Et je propose que ce soit Jonathan qui nous propose son coup de cœur. Le coup de cœur qui est lié finalement à la dernière émission avec Vincenzo. La saison derrière, on avait parlé de la recrue idéale pour le Real Madrid. Moi, j'avais mis l'accent sur Aurélien de Chouamini qui a fini par signer au Real. Et je pense que quand on voit son début de saison du côté de Madrid, on ne regrette pas d'avoir dépensé 100 millions d'euros pour lui. Le départ de Casemiro n'était pas forcément dans les cartons. Ça s'est fait parce qu'il y avait cette fameuse proposition qu'on ne peut pas refuser de son côté en termes de salaire vu qu'il a vraiment augmenté très fortement ses émoluments. Mais voilà, Chouamini qui s'impose doucement mais sûrement dans l'entrejeu madridaine. C'est peut-être la fin de ce trio magique Casemiro-Modric-Croos. Et peut-être l'avènement d'un nouveau. Peut-être avec Camavinga, mais en tout cas déjà avec Chouamini. On avait eu l'occasion de commenter son tout premier match. C'était face au Celta. Il avait été énorme déjà. Un garçon qui donne l'impression d'être là depuis plusieurs années alors qu'il est là depuis quelques semaines à peine. C'est vrai qu'il est très mature. Je pense que comme beaucoup de joueurs qui ont été formés en Ligue 1, ce sont des joueurs qui ont déjà quand même un certain bagage. C'est juste que son processus a été un peu accéléré. Il est assez impressionnant. Je serais curieux de voir, pas tellement lui, mais surtout l'association avec qui il va la partager définitivement. Je suis parfois un peu dubitatif encore avec l'association avec Camavinga, mais on y reviendra. Ton coup de cœur à toi ? Moi c'est Gavi, du Barça. On l'a bien vu Mathieu. L'occasion de suivre la rencontre face à Séville. Il vous fait penser justement à un ancien madrilène. Oui, à Isco, je le voyais, je vous le disais pendant le commentaire du match, c'est vrai qu'il donne vraiment le sentiment d'avoir cette même technique, léché, beaucoup de finesse. Et finalement, quelqu'un me disait, il ne dribble pas. Et je comprenais ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas quelqu'un qui dribble, c'est quelqu'un qui évite. Grâce à ses fans de corps, c'est tout à fait différent. C'est très nuancé je trouve et c'était intéressant d'avoir cet avis là aussi. Il est vraiment exceptionnel ce joueur. Mon coup de cœur à moi, c'est aussi un joueur du Barça. C'est Robert Lewandowski parce qu'on aurait tendance parfois à banaliser les performances de ce joueur. Mais il est tout simplement incroyable. On change d'équipe, ce n'est pas grave. On parvient toujours à marquer lorsqu'on s'appelle le grand Robert Lewandowski qui est aussi resté très calme lorsqu'à un certain moment, un garçon comme Dembélé avait tendance à penser à lui plutôt qu'au collectif. On l'a dit, Vincenzo n'est plus là. Mais Vincenzo a droit plus que jamais. Évidemment, un hommage puisque c'est lui qui a commenté la dernière finale de la Ligue des Champions. On se repasse un chouette moment avec lui. Les socios du Real, c'est toujours difficile de gagner des Ligues des Champions. Sur le toit de l'Europe, le Real Madrid a por la 14e, vainqueur de cette Ligue des Champions. L'histoire se répète. On va aller avec Courtois encore. Qui a touché ce ballon, il est exceptionnel, Thibaut Courtois. Tantos años, tanto trabajo. Le Real Madrid reporte pour la 14e fois de son histoire la Ligue des Champions. Allez, bon vent à Vincenzo. Franchement, c'est plus qu'un collègue qui nous quitte. C'est un ami. Par contre, on attend toujours les indemnités de formation. Parce que finalement, c'est ici que tout a commencé. Il doit mettre en verre aussi. Ah oui, ça aussi. Ça sera pour tout bientôt, on n'en doute pas. Bien sûr, qui va succéder au Real Madrid ? C'est la première question du jour, tout simplement. Choisis ton camp. Et pourquoi pas le Real, finalement ? Rien n'est envisageable. Tout est possible, en tout cas, avec cette équipe du Real Madrid. Par contre, il faut quand même bien reconnaître. Parce que nous, on a fait le tour au niveau des différents chroniqueurs, ou en tout cas, analystes de chez PX Plus Sport. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Il y a souvent City qui revient. Il n'y a que Kalilou Fadiga qui m'a dit le PSG. Et Alex Teclac, franchement, bravo Alex, qui honnêtement est un homme courageux, ça on le savait, qui est un consultant aussi brillant, et qui ose nous dire que ce ne sera pas tout simplement City. Non, moi je vous dis que ce sera Madrid, mais pas le Real, l'autre. Bon, l'Atletico, pourquoi devrait-on croire aux chances de l'Atletico cet âge ? Moi, je joue le jeu à 200%. Et donc, comme je joue le jeu, je vais m'incarner dans mon personnage. Tout à fait, je ne sais pas pourquoi, si ce n'est que le cœur à parler. Non, je pense que c'est une équipe qui sera coriace. Moi, je les vois quand même arriver dans le dernier carré pour être un peu plus sérieux. Et malheureusement, l'année dernière, ils sont tombés contre City, pour eux. On se rappelle tous de cette double confrontation et du retour épique, où franchement, j'ai cru à un moment donné qu'ils allaient passer. Et donc, si l'Atletico a été capable de faire tant mal à cette équipe-là, qui est pronostiquée comme l'une probable des favorites, ou en tout cas des potentiels gagnants, je me dis que ça pourrait fonctionner. Je pense qu'ils sont toujours là chaque année, avec le même état d'esprit, avec le même entraîneur, un entraîneur très identifié, évidemment, à son club. Et je me dis qu'ils pourraient quand même réaliser un bon parcours. Maintenant, un peu plus sérieusement, je ne les vois pas gagner, mais je les vois aller loin, Mathieu, parce que c'est un peu la seule équipe du top, qui est, je dis du top, qui est atypique, avec quand même, aujourd'hui, des moyens qui sont quand même conséquents, malgré tout. Donc, regarder un petit peu individuellement tous les joueurs qu'ils ont, oui, ce n'est pas City, je suis d'accord, mais je crois quand même que ça peut tenir la route pour aller loin dans cette Ligue des Champions. Donc, voilà, un petit coup de cœur, là aussi, perso. Très bien, bon, face à toi, l'Ethac, c'est quelqu'un de beaucoup plus pragmatique, qui a une vision des choses, j'ai envie de dire, plus réaliste. Et je ne suis pas vraiment étonné, mais Jonathan, puisque toi, ton favori, c'est City. Oui, c'est Manchester City. Après, avec un bémol, on est sur une saison de Ligue des Champions qui est hyper particulière, avec la Coupe du Monde au milieu, la phase de groupe est ultra ramassée. On ne sait pas quel sera le visage des équipes arrivées en huitième de finale. Mais Manchester City, quand on regarde leur début de saison, ils sont ultra impressionnants. C'était la meilleure équipe du monde sans avance l'année dernière. Ils ont recruté peut-être le meilleur avance du monde. Il y a débat, parce qu'on sait qu'il y a aussi un Kylian Mbappé qui peut prétendre à ce titre-là. Mais Erling Haaland, dans Ligue des Champions, c'est 23 buts en 19 matchs. C'est juste dingue. C'est en toutes les 63 minutes. Et depuis qu'il est arrivé à City, c'est 10 buts en 7 matchs, en toutes les 57 minutes. Voilà, c'est une machine à marquer, avec une machine à donner des passes décides comme Kevin De Bruyne. Et surtout, à Manchester City, on court après depuis un moment. C'est une donnée qui est très importante en Ligue des Champions. Tous les ans, on a un petit peu des surprises qui arrivent. On a eu l'Ajax, on a eu Villarreal. Mais il faut quand même une permanence au plus haut niveau. Il faut avoir l'habitude. City a l'habitude. Et je pense que si on n'appelle Guardiola de choisir entre la Première Ligue et la Champions League, Sancho ira pour la deuxième compétition. Oui, mais ça, il ne l'a pas toujours dit. Ça dépend un petit peu de quel côté il se trouve. Parce que quand il a gagné la Première Ligue, ce qu'il a fait souvent, il a un peu dénigré la Champions League. Mais bon, bref. Je respecte le pragmatique qu'il a Jonathan. Moi, je suis plutôt un romantique, j'ai envie de dire. Et je me souviens de la Cémilan. Vous vous souvenez de la Cémilan 89-90 avec Hira Arigosaki ? Alors très objectivement, j'espère que la Cémilan ira loin, il ira le plus loin possible. Parce qu'il y a des Belges aussi. On l'a vu ce week-end face à l'Inter. De Ketelar, certes, peut-être impliqué sur le premier but, mais qui, dans l'ensemble, est en train de monter en puissance. Il y a quatre Belges en Ligue des Champions ou il y en a trois, Jonathan ? Il y en a trois, finalement. Sterling qui a rejoint la Cémilan dans la dernière ligne droite du Mercato en provenance de Wolfsburg. On n'est pas sur la liste. Donc, on a Divock Origi, on a Alexis Salemakers et Charles de Ketelar qui sont, par contre, sur la liste des Milanais. Bon, j'assume pleinement. Vous assumez aussi. Si tu sais, en même temps, vous prenez pas beaucoup de risques. Toi aussi, il faut assumer Alex jusqu'au bout pour l'Atletico. Moi, j'ai deux Belges. Oui. J'en ai un. C'est ça. J'en ai un. Mais Milan, franchement... On note. J'ai quand même du mal avec l'expérience européenne. Manque de vécu. On est d'accord. On note ce qui est dit aujourd'hui, début septembre, sera ressorti, évidemment, au mois de juin. Parce que la finale, elle a lieu en juin, le 10 juin, si je ne m'abuse. C'est vrai que la saison est particulièrement folle. Et pour le club de Bruges, elle débute sur la scène européenne ce mercredi. No sweat, no glory. L'un grand corps, superbe. Ça a bien réalisé pour ce balle. Il faut s'appliquer pour un bon centre. Et le but, là. Oui, le but du club de Bruges. Du coup, on va aller loin. Et le but, le but de Valacan. Est-ce que Valacan peut reprendre ? C'est craqué, ça ? Mais ça rentre. Ça rentre. C'est un 2 pour Bruges. C'est Ritz. Et maintenant, la frappe. Oui, Mignolet, ça avait le but. Et le coup de coup, premier ballon touché. C'est 0-3 après 26 minutes. Les brugeois sont en train de couler. C'est une dégelée pour le club de Bruges. Clubbrug. GroupB. Oui, on était passé par tous les sentiments l'année dernière avec les hommes, dans un premier temps, de Philippe Clément. Et puis, on sait ce qui est advenu de Clément, qui a décidé de partir vers Monaco. C'était super. C'était magnifique face au PSG. On se souvient de ce match aussi face à Leipzig. Et donc, plus vraiment d'affiches cette saison-ci. Il y a l'Atletico. Il y a Porto, qui reste quand même aussi une fameuse cylindrée au niveau européen. Et puis, il y a l'Everkusen. Il faut bien le dire, Jonathan et Alex, ce n'est pas forcément une équipe qu'on connaît bien. Et c'est donc pour cela qu'on est finalement dans une situation où on est allé chercher des infos. Et on va aller chercher d'ailleurs ces infos auprès d'Alexis Menuch, qui est un correspondant permanent du côté de l'Allemagne. Alexis, bonjour. Le Bayern Leverkusen ne va pas bien. Ça, c'est certain. Et j'ai envie de dire que pour nous, côté belge, on a le sentiment que c'est peut-être le moment ou jamais de les prendre sur la scène européenne. Avec un 3 sur 15, tout simplement, pour l'Everkusen en championnat. Bonjour à tous. Oui, c'est tout simplement, messieurs, le plus mauvais départ du Bayern Leverkusen en championnat depuis 40 ans. Depuis la saison, 1982-83, déjà 4 ou 5 journées, c'est assez surprenant pour un club qui aspirait à causer des problèmes au Bayern Munich. On a un peu tout type de champion. C'est vrai que le Bayern n'a pas beaucoup recruté cet été. Le cadeau de notre noterie, l'international anglais a été prêté par Chelsea, dans les instants des Marcato. Il y a eu aussi avant l'international check, l'international check. Le plus important pour l'Everkusen, ça a été de conserver ses cadres, notamment Moussa Diaby et Patrick Schick. Oui, Schick, qu'on connaît avec ses 24 buts l'année dernière en Ligue des champions. C'est l'une des références. Côté belge, on connaît aussi Kosonu, qui justement va retrouver ses anciens coéquipiers. Et puis, il y a aussi un nouveau coach. Un coach qui a quand même des belles références aussi, Alex et Jonathan, sur la scène européenne. Puisque c'est l'ancien coach des Young Boys, triple champion de Suisse. C'est Seyuan, un hispano-suisse, mais qui débute ici, mon cher Alexis, dans des conditions tout autres. Évidemment, à 43 ans, c'est un autre monde, la Bundesliga. Et il faut se constater que, pour l'instant, ce n'est pas folichon, folichon. En disant quand même que sa première saison a été réussie au Bayer, puisqu'il a permis à cette équipe de retrouver la Ligue des champions la saison passée. Mais c'est vrai que cette saison, c'est une saison catastrophique. En plus, le Bayer s'est fait éliminer dès le premier tour de la Poupe de l'Allemagne par un club de 3D de division. Donc, il n'y a plus la Ligue des champions quasiment pour sauver cette saison. Alors, pour l'instant, l'entraîneur n'est pas menacé. On pire son calme au Bayer, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a le moins de pression, que ce soit médiatique ou des supporters. Et on espère que la Ligue des champions, totalement, va permettre à ce club de l'encher sa saison. Et de, voilà, enfin pouvoir exploiter ce potentiel qui est véritable. Et c'est pour ça que Bruges doit tout de même se méfier. Oui, Leverkusen, ancien finaliste, d'ailleurs, de la Ligue des champions. Bruges qui est dans un groupe où on ne retrouve que des anciens finalistes. Porto, bien sûr. Et l'Atletico aussi. Alex, il y a eu ce match face à Fribourg. Leverkusen, c'est franchement, pour nous, côté belge, la grosse inconnue, vraiment. Et on a envie de dire que ce que Bruges a connu l'année dernière face à l'Hipsic, c'est peut-être un scénario comme celui-là qui pourrait se reproduire ? C'est peut-être le moins mauvais moment pour les jouets, comme l'Hipsic, l'année dernière. Je parle du match allé, parce qu'après, on sait ce qu'il en est advenu. Mais je ne sais pas si l'entraîneur va rester en place, parce que c'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas un club où il y a une pression exagérée. Et puis, on n'oublie pas ce qu'il a fait l'année dernière. Mais je faisais un peu une revue de l'effectif qu'ils ont. Bon, ils ont eu son adoeil qui a été prêté, pré-sec, d'ailleurs. Mais vous voyez les joueurs qui composent cette équipe. En fait, vous vous dites, évidemment, qu'ils ne sont pas à leur place. C'est très étrange, encore ce week-end, puisqu'ils sont battus par l'équipe un peu hype du moment, par Fribourg. Fribourg qui est en tête du championnat. Oui, tout à fait. Donc, OK, on doit un peu garder une certaine réserve par rapport à cette défaite. Il y en a eu d'autres qui ont été plus surprenantes. Ils ont entamé la saison face à Dortmund en étant battus 1-0. Pas forcément à chaque fois de manière méritée. Mais l'entraîneur disait, après ce match face à Fribourg, on a enfin bien défendu en première mi-temps. On a fait ce qu'il fallait. Par contre, on est de nouveau retombé dans notre averse sur la seconde. Mais je reviens sur les joueurs qui composent cette équipe. Demir Bay, Palacios, Huitzono, on en a parlé, Schick, Diaby. Tu connais bien, Joe, Diaby également. C'est quand même ta derrière. Bon, entre les équipes qui viennent de signer, Tapsoba. Vous prenez ces joueurs individuellement, vous les mettez à Bruges. Ils sont tous situés. Mais alors là, sans aucun problème, Mathieu. Il faut quand même bien se rendre compte qu'il passe un moment compliqué. J'ai déjà eu l'occasion de faire le Bayer d'Everkousen, de les commenter. C'est une équipe redoutablement qualitative au niveau intrinsèque. Ce ne sont pas des peintres. Justement, Alexis, à quoi peut-on s'attendre mercredi de la part du Bayer ? On est dans une autre compétition. C'est peut-être aussi justement le moment de se relancer pour le Bayer face à Bruges. C'est sans doute, Mathieu, l'équipe la plus intérésible de la Bundesliga. C'est un objectif très riche en termes de qualité, vraiment de quantité. Mais dès qu'elle encaisse un but, elle se désordonne, elle perd complètement confiance. Elle perd, comme on l'a vu au Bayer tout le week-end. En première période, l'Everkousen, c'est très sept occasions dangereuses. Et au final, on en a quelques deux fois au Bayer, trois occasions. Donc, on est très curieux de savoir quel visage va montrer le Bayer mercredi soir à Bruges. Ça peut être un visage radieux, à savoir qu'il prend des avantages en vue qu'il déroule son jeu. Donc, ça pourrait être très compliqué pour le champion de l'équipe. Mais d'un côté, si Bruges fait une vie bourgeoise, je pense qu'il y a une réalité très efficace, et que le Bayer continue à enchaîner les erreurs d'inattention, de concentration sur le plan défensif, eh bien, Bruges embauchera les 3 000 points de sa saison européenne. Donc, une fébrilité, j'ai envie de dire, dans les moments forts aussi, visiblement, du côté du Bayer. Et donc, les forces, on l'a compris, quand Alex Téclaq, ici, Alexis, nous parle des qualités de l'équipe, c'est assez impressionnant au niveau individuel. Qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle pour que ça roule au niveau du collectif ? Bon, avant tout, la confiance, ça a même une question d'état d'esprit, de mental, parce que c'est vrai qu'au niveau du collectif, il n'y a pas pour se la corriger. Même si c'est vrai qu'au Bayer est toujours important, voire essentiel, avec le France-Laline, Adelie, c'est facturer les mots, et puis le plus grand espoir du football allemand. Je veux bien dire, c'est déchirer les ligaments du genou en novembre, ce qui provènera pendant le mois de novembre. Néanmoins, le Bayer est favori de ce match, dans la situation sportive déficale. Est-ce que lui manque ? C'est une victoire référence. Si jamais les Bacusseens par le net s'imposer à Bruges, ce sera peut-être une occasion de lancer sa saison. Ça ne viendra pas de déclic, parce qu'au bout de l'heure actuelle, on se dit à les Bacusseens qu'il y a un vrai coup à tout dans ce groupe, non seulement pour finir le troisième, mais peut-être finir par les deux fois. Oui, justement, c'est parfait comme transition, Alexis, parce qu'on a envie de savoir quelle place, nous, côté beige, le club de Bruges peut envisager. On sait que l'année dernière, ils sont passés tout, tout proches, finalement. Peut-être que c'était l'année ou jamais. Et en même temps, on dit ça chaque année, parce que souvenez-vous de la transversale à la Lazio pour le même prix Bruges passé. Donc, justement, les gars, j'ai envie de vous entendre à la troisième place. Pour le Bayern, pour le club de Bruges ou Porto, là, ça reste quand même pour l'instant assez indécis. Oui, c'est un groupe ouvert, c'est un groupe indécis. Mais c'est vrai que je rejoins ce que disait Alex tout à l'heure. J'ai l'impression que ce match-là sera déjà le match pivot dans la campagne européenne brugeoise. C'est le meilleur moment pour prendre les Bacusseens. On fait le parallèle avec ce qui s'est passé l'année dernière avec Leipzig. Leipzig, à l'allée, était ultra fébrile. Et après, il y a eu un déclic et la machine s'est mise en marche. On a vu ce que ça donnait au match retour. Ils se sont faits cons, c'est assez. Il y a eu un changement en train d'avoir réussi à l'époque. Donc voilà, c'est à voir. Pour moi, ils doivent viser la troisième place au minimum. Après, ça dépend vraiment d'une saison à l'autre. Parce que je regardais, en 2019-2020, ils sont passés avec trois points en faisant trois fois match nul. La saison d'après, ils ont huit points. Ils terminent aussi troisième. Et l'année dernière, on les pensait vraiment sur du velours. On a revu les images tout à l'heure. Ils étaient à quatre points après deux journées. On s'est dit, c'est bon, c'est l'année ou jamais. Et ils se sont complètement écroulés. Donc non, leur objectif, s'ils veulent continuer à grandir, c'est de finir troisième. Mais ce serait surperformer. Parce que leur place logique, vu le rapport de force, c'est la quatrième. Et Alex, je te connais un peu. Et tu disais, c'est d'ailleurs assez fort comme message, que finalement, la place de Bruges, elle n'est plus en Ligue des Champions. Elle est en Europa League. Oui, je pense que c'est leur terrain naturel. Mais pour tous les clubs belges, et de surcroît pour le meilleur représentant actuel, je pense que c'est là que tu as vraiment une opportunité de pouvoir aller loin. Quand tu vois un peu, malgré tout, en Europa League, qui sont les derniers vainqueurs de l'Europa League, je vais même aller plus loin. En Conférence League, quand tu vois les affiches auxquelles on a insisté, évidemment, il faut aller loin dans la compétition. Tu vois que des équipes portent un réel intérêt maintenant pour ces deux coupes qu'on a qualifiées à un moment donné. Je trouvais un peu un manque de respect vis-à-vis des équipes qui participaient à ces compétitions-là. Donc maintenant, elles sont prises avec un peu plus de sérieux. Selon moi, c'est là qu'on peut s'exprimer avec nos clubs belges. Et tu vois même que là, on a des difficultés, Mathieu. Je pense sincèrement, je rejoins Joe, ce premier match est important. Je crois qu'ils ont acquis de l'expérience qui pourrait effectivement faire un résultat face au Bayern. mais je suis très, très prudent. Moi, je suis très réservé. Je me dis que c'est un gros piège par excellence. Très bien, on l'a bien compris. Alexis, je me permets un petit prono pour la route tant qu'on y est. Je pense qu'on va citer à un match fou, spectaculaire. Beaucoup de buts et une victoire. Désolé, elle vende 4 à 3. Parfait. Nous, on signe dès demain pour voir des buts. En tout cas, c'était un plaisir. On a une vision maintenant bien plus précise par rapport à ce qui se passe du côté de Leverkusen. Merci, Alexis. A très bientôt, évidemment, dans le Champions Club. Bon, ciao. Bonne semaine. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que cette semaine sera particulièrement folle à suivre. On l'a dit. Et je me mets à la place aussi d'un certain Roberto Martinez qui va devoir regarder le Mutilive. Tout simplement parce qu'il y a des Belges un peu partout. Et qui dit Roberto dit aussi sa compo. C'est l'une des nouvelles séquences. Et forcément, on s'est dit qu'à deux mois de la Coupe du Monde, il était important de sortir la compo de Roberto Martinez semaine après semaine. Parce qu'on va avoir droit à six journées de Ligue des Champions. Ça se termine le 2 novembre. Et donc, on sera à quelques jours du début de la Coupe du Monde. On a envie de savoir semaine après semaine, quelle est la compo de Roberto. C'est un fameux challenge. Ce challenge, justement, Jonathan Lange l'a relevé. On va essayer de se glisser dans la peau de Roberto. Déjà, en Ligue des Champions, on a 13 Belges cette saison en phase de groupe chez les expatriés. Donc, c'est quand même pas mal. Défensivement, c'est du classique avec Courtois dans les buts. Une défense à trois made in pro-ligue maintenant. Alderweirel, Boyata, Vertonghen. Ensuite, au milieu, Meunier en piston droit, Yannick Carrasco en piston gauche. Une paire de récupérateurs là aussi assez classique avec Axel Witzel et Jorriti Le Mans. Et devant, De Bruyne et Charles de Ketelard. En soutien de Loïs Openda. Pour la bonne et simple raison que pour l'instant, Eden Hazard est porté disparu au Real Madrid. Donc, pas de Hazard, quoi qu'il arrive. Pas d'Eden Hazard, non. Sur la forme du moment, non. C'est quand même un choix fort. Est-ce que Martinez se met à sa place ? Est-ce qu'il oserait prendre une décision si forte que celle-là ? Je pense qu'il doit être très attentif à l'utilisation d'Eden, pour l'instant, par Carlo Ancelotti. C'est deux matchs disputés cette saison, 39 minutes. Pour l'instant, c'est trop peu. Il faut espérer qu'avec l'enchaînement des rencontres, maintenant Eden va avoir plus de temps que je suis. Justement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Alex ? Moi, je pense qu'il a toujours bénéficié d'un traitement médiatique privilégié, Eden, par rapport à Martinez. Il n'y a pas longtemps, il y a un mois, un petit mois, je pense qu'il avait dit que les Diables devaient trouver un club, etc. pour avoir du temps de jeu, que c'était important. Il leur avait clairement envoyé un signal. Quand ça concerne Eden, on sent qu'il est tout de suite... C'est un sujet beaucoup plus touchy. C'est quelqu'un qui, hiérarchiquement, chez les Diables, représente quelque chose. Maintenant, tu me le disais tout à l'heure, arriver avec un temps de jeu minimum à la Coupe du Monde, ce n'est pas envisageable quand tu dois jouer des matchs d'un très haut niveau. Il peut jouer ici deux matchs à la fin du mois en Ligue des Nations. Mais ça pourrait suffire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pourquoi faire une place dans les 11 ? Moi, je suis... C'est un peu le coach. Sauf s'il est complètement hors forme, et que là, ce serait desservir l'équipe, mais aussi desservir le joueur, parce qu'il va le voir. Et je pense que d'ici là, ne soyons pas non plus trop précoces, d'ici là, il va peut-être quand même avoir des minutes avec le Real, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui vont arriver. On en reparlera, mais je sais qu'il a vraiment un avis, qu'il est un peu privilégié, dans le bon sens du terme, avec Martinez, ce qui parfois peut sembler logique. Et qui, justement, serait en mesure ? On a entendu l'avis de Nathan. J'ai hésité avec toi. Dans ça, qu'il pourrait jouer là. Moi, j'ai hésité aussi, mais je me suis mis vraiment dans la peau de Martinez. J'ai joué le jeu à fond. Mais toi, justement, dans ta compo, hasard commence. Oui, je le mettrai. Parce que je mettrai Courtois, évidemment. Derrière, je l'ai dit, Vertonghen, Alderweirel. J'ai hésité avec Boyata, j'ai mis deux dunkers. Witzel-Kilomans. Meunier à droite, Carrasco à gauche. La Castagne peut être aussi une alternative. Plus que cela. De Bruyne. C'est à 11, ce n'est pas à 13. De Bruyne, Hazard et de Ketelard, on pointe. Je préférais ça. Parce que Open Day, dans la manière avec laquelle joue le coach, je n'y crois pas. Mais j'y crois par contre pour rentrer dans un match où tu as besoin de vitesse, où tu dois contrer. Là, oui. Mais pour commencer un match, il aime beaucoup de Ketelard. Je me dis que c'est vraiment une option. S'il arrive à grandir, à se développer à Milan, il aime vraiment bien son profil. Donc, pourquoi pas ? Dommage de coup. Parce que maintenant, il est blessé de nouveau. Il avait peut-être aussi un coup à jouer parce que lui aussi, il aime beaucoup son jeu de percussion. Donc, voilà Mathieu, on peut encore disserter. Il a encore plus de blessé. Oui, évidemment. C'est pour ça qu'on n'en a pas tenu. Qui est dans Belgique pour se soigner. Voilà. Mais lui aussi, ça risque de prendre. Je pense que c'est aussi un mois. Il devrait peut-être revenir juste avant la Ligue des Nations. Mais alors se posant la question, est-ce qu'il sera convoqué ou pas ? Très bien. On en reparle la semaine prochaine parce qu'on va en parler quasi. Chaque semaine, il faut aussi parler, bien sûr, des autres affiches. Et demain, ça commence fort. Bon, l'inmanquable, c'est PSG Juve, bien sûr, avec pas mal de connexions aussi entre les deux clubs, Jonathan. Oui, il y a beaucoup d'anciens parisiens qui ont trouvé un point de chute à la Juve. Des, entre guillemets, indésirables, comme Leandro Paredes, sans compter plus du tout sur lui au PSG, vu l'embouteillage qu'il y a maintenant au milieu de terrain. Entre El Di Maria aussi. Lui, il est en fin de contrat, c'est différent. Il y a forcément Adrien Rabiot aussi. Et Moïse Ken, il ne faut pas l'oublier. Il est quand même passé par le PSG aussi. Donc voilà, il y a quelques connexions entre les deux clubs. Bon, une Juve qui ne va pas bien, on l'a vu face à la Fiorentina. La butte de Kouamé, qui a marqué en glissant, tel qu'on le connaît. Et puis, cette Juve qui, honnêtement, part clairement comme étant l'équipe, j'ai envie de dire, pas spécialement en confiance. Non, mais moi, j'ai regardé le match contre la Fiorentina. C'était très chouette d'ailleurs. C'était un bon match de foot. Ils encaissent le but sur un corner pour eux. Et donc, j'étais très surpris parce qu'Alegri, c'est ce genre de choses avec qui ça ne passe pas d'un point de vue tactique et préparation, gestion d'affaires arrêtées. Et on imagine déjà ce que ça peut donner face à Mbappé. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais ça, le PSG peut le reproduire, mais avec deux fois plus de vitesse, enfin, deux fois plus de joueurs, capables de prendre la profondeur. Kouamé, là, c'est très simple. Di Maria se trouve complètement sur le second ballon. Il fait une erreur. L'autre défenseur est pris entre deux chaises. Et finalement, un super ballon est donné à Kouamé qui va fixer Périne, qui a été bon, d'ailleurs, le remplaçant. Il a été bon. Mais ce n'est pas, franchement, en termes de fluidité, de connexion dans l'équipe. Alors là, pour le moment, la Juve a le gagné. Donc, quand je vous entends tous les deux, le PSG clairement favori, on va déjà aller plus loin. Et vous allez me dire, avec quoi il vient, lui, il abuse un peu, on n'est qu'au mois de septembre. Et si c'était l'année du PSG ? Dincenzo vous a toujours posé la question depuis deux ans. Il n'y a pas de raison que je ne vous la pose pas. Oui, Joe, si tu veux, je te laisse la réponse. Kalilou Fadiga dira oui. On rappelle quand même qu'il y a eu un titre dans la DH l'année dernière. Je me coupe la main si le PSG ne remporte pas la Ligue des Champions. Et Kalilou, heureusement, a encore ses deux mains, mais qui se méfie au niveau des... Il faut faire attention quand on parle d'anatomie sur un plateau télé. Mais plus sérieusement, je rajouterais un peut-être. Et pourquoi pas ? C'est vrai qu'il y a un nouveau chapitre qui s'est ouvert avec l'arrivée de Galtier. Pour l'instant, ça ne s'en fout de ce qu'il fait en termes de gestion des égos. Tout simplement, ce qui s'est passé à Nantes, sur le banc, il est rentré à la 61e à la place de Kylian Mbappé. Il y a eu la petite affaire sur le pénalty entre les deux. Ils ont vite réglé ça aussi avec Luis Campos. C'est à voir. Il y a quand même un point qui est un petit peu délicat du côté du PSG. C'est de se dire qu'on n'a pas eu ce fameux défenseur central. Ils ont couru après Midian Skriner pendant tout le mercato. C'est ça pour un joueur qui arrive en fin de contrat au mois de juin. Donc, on n'a pas voulu jouer dans la surenchère. Et le problème, pour moi, il est là. parce que depuis le début de la saison, Galtier a instauré un système à trois avec Kipembe, Ramos et Marquinhos. Ramos n'a plus forcément la condition pour jouer dans une défense centrale à deux. Et c'est un système aussi qui valorise les qualités de contre-attaquants de Mendes à gauche et d'Akimi à droite, voire de Mukele. Mais il n'y a pas d'alternative vraiment de défenseur centraux de formation. Mukele, oui, mais qui est plus... J'ai vu jouer. Oui, il peut le faire. Mais ce n'est pas son poste préférentiel. Ce n'est pas son poste de formation. Danilo peut le faire aussi. On l'a vu l'année dernière sur certaines séquences. Et pour moi, le bémol, il est à cet endroit-là. Est-ce que cette défense-là qui présente quand même pas mal d'incertitudes parce que Ramos, on se souvient de la saison blanche l'année dernière qu'il a faite, là, avec l'enchaînement des matchs, ça peut être compliqué quand même. Très bien, on en reparlera de toute façon chaque semaine, vous vous en doutez. J'aimerais quand même qu'on constacre encore du temps, un tout petit peu de temps parce qu'on a une belle histoire à raconter. Tu as une belle histoire à raconter Jonathan. On y va ? On file avec toi ? Allez, je vais voir, messieurs, si vous avez bien travaillé en préparation. Qui a été le meilleur buteur des tours préliminaires de Ligue des Champions ? Ils sont deux. En ancien moucronois ? C'est ça. Franz Di Piero ? Exactement. À égalité avec Victor Boniface. On va s'épargner à tous les jeux de mots. Je ne vais pas lui prêter ma plume. Oui, il a décroché la lune. C'est peut-être un ami d'Alex Teclaque, la connexion moucronoise on la connaît. Je vais encore un petit peu attendre pour taquiner, Mathieu. C'est le même Piero qu'on a vu débarquer chez les Hurlues à l'été 2018. Celui qui était arrivé à l'époque en droite ligne des Etats-Unis. Piero, c'est un peu le rêve américain avec sa tête bien faite dans les étoiles et ses pieds solidement ancrés sur terre. Piero, c'est un gamin de Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Il y a le décor de carte postale avec la petite musique qui va avec. Et la réalité du quotidien, l'époque des ballons de fortune fait avec des chaussettes comme il l'a dit dans Ouest-France. Celle des rêves plein la tête et du ventre un peu vide. Et pour sortir les siens de là, son papa fait comme de nombreux compatriotes direction les Etats-Unis où toute la famille s'installe. Piero, il a alors 12 ans. Le fils de prof travaille bien, très bien. Sauf que la famille n'a pas les moyens de lui payer des études. Et là, sa chance, c'est que Piero joue bien au basket et encore mieux au foot. Et que son niveau lui permet de décrocher une bourse à la North Eastern University. C'est l'une des 50 meilleures facs du pays. Attaquant sur le grand rectangle vert, arrière où il est sur les parquets, il fait la loi sur les terrains de sport. Et quoi de plus normal finalement quand on est diplômé en criminologie et qu'on veut depuis ses 7 ans comme il l'a dit à son papa et répété à Ouest-France devenir agent du FBI. Faites attention à vous Alexandre Teclaque. Parce que j'ai envie de protéger la population, je retournerai aux Etats-Unis et j'intégrerai une police académie, a-t-il déjà promis. Mais avant cela, Piero, il est parti en mission depuis qu'il a terminé ses études en Europe. Chez nous donc, quoi de plus logique finalement parce que son idole c'est Romelu Lukaku. Un an moukron donc, 9 buts en 37 matchs et cette comparaison à Wesley lancée par un certain Bailei puis une escala Gingran. 3 ans en Bretagne mais une seule saison pleine, la faute à sa rupture des ligaments croisés qu'il a éloigné des terrains de février à décembre 2020. 15 réalisations en 36 matchs, ça lui a permis de se faire un non et ça a séduit le Maccabi Haifa qui n'avait jamais autant dépensé pour un joueur. Mais à 1,6 million d'euros, honnêtement, l'investissement est déjà rentabilisé avec 5 buts en préliminaire façon coup de téléphone qu'on verra peut-être dans le grand monde de la phase de groupe. Bravo ! Top, top ! C'est une très belle histoire que tu nous racontes là et comme quoi il y a des gars qui ont quand même des trajectoires de carrière assez improbables. Un petit quiz pour la route ? Évidemment ! Rapidement ! C'est un Belgicain. Je vais vous donner des clubs vous allez devoir me retrouver des joueurs. Paris Saint-Germain, Antwerp, Famalico et Maccabi Haifa, justement. Ça c'est une fameuse... Dylan, Dylan, Dylan avec un nom à prononcer et un défenseur centric en grande valeur. C'est ça, 1-0. Il est aussi fort que Vincenzo. Standard de Liège, Richion, Lezillon, Courtret, Lagantoise, Celtic, Westland, Beveren et Maccabi Haifa. Ramilherson. 2-0. Tu as le droit de jouer Alexandre. Bruges, Valence, Real Sociedad, Arsenal, Central Coast, Brighton et Copenhague. Je n'ai pas tout entendu. Claude Demir. Bruges, Valence, Real Sociedad, Arsenal, Central Coast en Australie, Brighton, Copenhague, Gardin Butte. Mathieu Ryan ? Bien joué. 50-10 Australie. Bayramar, Benfica, Antwerp, Eintracht, Francfort. Et je te rajoute un indice, Michael Essien. Bayramar, Michael Essien, rapport avec Chelsea, non ? Non. Bon, tu peux dire que c'est fini parce que c'est 2-1 pour moi. Bayramar. Correlio Butta, tu m'avais dit qui te faisait penser à Michael Essien. Et le petit dernier, Enchanga Rangers FC, Spartak Moscou, Ostend, Glasgow Rangers à la pointe de la mode. Fashion Sakala. Bravo Mathieu, j'ai mis un point, je suis content. On a remis en confiance pour cette première, merci à vous. Je t'en prie Mathieu, ça n'aura d'autres. Un chouette moment en votre compagnie, on se donne donc rendez-vous demain pour le Multilev, c'est mardi, c'est mercredi, on n'oublie pas non plus Flashback, nouveau rendez-vous tous les jeudis et on se retrouve évidemment lundi prochain pour un deuxième numéro de ce Champions Club. Bonne semaine à vous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501